Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit Alta Labs que ça fait très très longtemps qu'on attend. Aujourd'hui, je vous parle du local controller. On regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, Elmajor, QC, Payone et Christophe. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter ma chaîne au niveau de YouTube et au niveau de Patreon. Aujourd'hui, ça va être une question du nouveau controller local d'Alta Labs. Donc, ça fait un petit bout que Alta Labs travaillait sur une version controller physique, donc une version hardware. Je vais vous faire l'unboxing super. C'est ça qui restait dans ma boîte magique que je ne vous avais pas montré dans mon shorts. C'était pour vous dire que j'attendais impatiemment de pouvoir vous parler de ce device-là. Donc, on va faire le unboxing ensemble. Le contrôleur local, c'est pour ceux qui sont un petit peu moins familiers peut-être avec Alta Labs, mais un petit peu plus avec Ubiquiti. C'est le contrôleur qui va vous permettre, l'application, l'outil qui va vous permettre de contrôler vos différents devices, de configurer vos différents devices. Donc, que ce soit vos access points ou vos switches, vous allez pouvoir configurer tout ça à partir d'une même interface. Présentement, l'interface par défaut, c'était l'interface cloud. Donc, aussitôt qu'on avait un device Alta Labs, on est en mesure d'utiliser le contrôleur cloud. Donc, je vais vous montrer, lui, que j'utilise présentement, c'est le contrôleur cloud. Donc, il n'y a pas de traitement qui se fait d'analyse tout ça au niveau du cloud. Donc, c'est les minimal data qui sont envoyés juste pour avoir un petit interface sur la vitesse, la transfert de données, c'est quoi le nom des devices et c'est quoi les applications. Mais il n'y a aucun trafic qui est envoyé nécessairement dans le cloud. Donc, c'est juste un point. Puis là, c'était un concern pour plusieurs personnes de dire, incluant moi, de dire, hey, j'aimerais ça avoir une interface locale, une solution locale, et non d'utiliser la solution cloud. Cette interface-là, on est en mesure de l'avoir normalement cloud. On avait aussi une version, je vais dire, locale, qui était en mesure d'être downloadée au niveau d'un local controller, au niveau d'une machine virtuelle. Par exemple, un Docker Compose File, qu'on pouvait déployer localement. Donc, je l'avais testé précédemment, mais je trouvais ça un petit peu plus dommage parce qu'il y avait certains petits enjeux, des fonctionnalités qui buggaient un petit peu, étant donné que c'était comme en pré, c'était vraiment en alpha. Donc, j'ai décidé de refaire la migration vers le cloud de mes appareils, juste pour certaines petites features. Mais je sais que présentement, c'est vraiment plus stable et c'est la même version au niveau du cloud, au niveau du hardware et au niveau de la version locale sous le format d'un Docker. Donc, ici, on peut voir un petit peu les comparatifs. Je vais vous unboxer ça et l'installer Super pour la configurer. Mais je vais juste faire un petit tour pour vous montrer un petit peu c'est quoi les alternatifs. Donc, si on est au niveau du cloud, c'est inclus avec n'importe quel achat d'un produit AltaLabs. Si on veut la solution hardware que je vais vous montrer Super, celui-ci, ça coûte 149 dollars US ou un one-time license fee qui est de 49 dollars, donc sous le format d'une licence pour faire le contrôleur local. Ça, c'est un petit, je dirais, c'est un petit bémol parce qu'au niveau de Ubiquiti, c'est gratuit le contrôleur local quand on le self-host. Si jamais on veut le contrôleur hardware, là, on va payer. Mais au niveau du contrôleur local, normalement, c'est gratuit. Donc, ça, c'est un petit bémol, mais 50 dollars, c'est pas si cher, mais c'est juste le principe de dire que les compétiteurs, c'est gratuit et nous, c'est payant. Donc, c'est un petit point au niveau global pour contrôler les différents sites local, local pour le contrôleur. Facilité d'installation, easy dans le cloud, pas vraiment de configuration à faire. Moyenne parce que, en tout cas, c'est le device. Si jamais il y a des VLAN, des choses comme ça, ça peut être un petit plus dur à configurer, mais ça reste plug-and-play, le plus difficile, c'est le contrôleur local sous format d'un Docker Compose ou d'une machine virtuelle parce qu'il y a un petit peu plus de configuration à faire à ce niveau-là. Le pourcentage de uptime, bien ici, ça va dire pratiquement 100% du temps. Ici, ça va dépendre de notre network local. Donc, on a-tu un EPS? Est-ce qu'on a beaucoup de coupures de courant, tout ça? Donc, ça va vraiment dépendre ici. Au niveau de la sécurité, c'est tout le même niveau de sécurité. Reverse proxy, ça s'en vient super. Connexion Bluetooth, on peut le faire avec les différents appareils AltaLabs comme avec le contrôleur local, on va pouvoir le faire. Il n'y a pas de limite au niveau des devices qu'on peut attacher pour pouvoir contrôler. Donc, ici, le contrôleur local, ici, on va dire 1000 devices, mais qu'on est rendu à gérer 1000 devices, c'est vraiment une infrastructure massif. Donc, je ne pense pas que je me rende jusque-là. Et ici, ça va dépendre du host que vous avez. Sinon, il n'y a pas de limite. Au niveau du cloud, l'heure AltaPass, c'est possible partout. Les autres fonctionnalités, notifications, tout ça. Donc, c'est juste pour faire un petit comparatif. C'était vraiment le plus important, selon moi, de vous discuter. C'était vraiment au niveau des frais de licence et peut-être au niveau de la facilité d'installation. Donc, c'était juste le petit point que je voulais vous mentionner. Donc, quand on va sur Alta.inc, ici, on va avoir le Control Shock Drop. Donc, ici, on va parler du contrôleur local. Donc, spoiler, ça va ressembler à ça. Je fais le Unboxing Super. Puis là, c'est juste pour dire, voici le produit en soi. Vous pouvez avoir l'information, les backups, multi-pass, qu'est-ce que ça comprend comme fonctionnalité. Donc, Manage, comme je vous ai dit, Up to 1000, AltaLabs Device. Le AltaPass, comme on a l'habitude, donc pour ceux qui sont moins familiers avec le AltaPass, c'est qu'on peut avoir plusieurs passwords pour un même SSID, pour un même nom de Wi-Fi. Donc, moi, ça pourrait être le OU. Et j'aurais trois mots de passe associés. Donc, un pour Home, un pour IoT et un pour Guest, par exemple. Et selon le mot de passe qui va être utilisé, ça va le connecter sous les différents, je veux dire, sous réseaux. Donc, avec des VLANs différents. Donc, c'est vraiment cool. On peut avoir un SSID, nom de Wi-Fi, au lieu d'en avoir plusieurs, assez intéressant. Sinon, il y a les autres fonctionnalités classiques qu'on retrouve dans le contrôleur d'AltaLabs. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai comme information au niveau des mises à jour, c'est que la version cloud va souvent avoir la version, je vais dire, alpha. Si jamais il y a une nouvelle version qui sort, ça va sortir au niveau du cloud. Et par la suite, les deux versions hardware, donc la machine virtuelle Docker ou le hardware au niveau physique, la machine hardware, vont obtenir les mises à jour un petit peu plus tard pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas rien qui a été déployé localement et qui briserait les réseaux locaux. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aurais aimé ça, peut-être, avoir des versions un petit peu plus pimpées, si on pourrait dire comme ça. Donc, peut-être de l'analyse, un petit peu plus de choses qui seraient intéressantes d'avoir au niveau du contrôleur local que j'aurais espéré avoir comparativement à des features cloud que j'aurais préféré avoir vraiment basic juste pour m'afficher du contenu que je me dis, OK, bien, voici le traitement qui passe, voici le nombre de données qui passent, voici quoi mes appareils, tu sais, comme basic pour pouvoir configurer mes appareils, mais j'aurais vraiment préféré avoir certaines petites configurations. Pour 150$, t'as quand même quelque chose de plus que juste une machine physique de plus dans ton rack ou de payer un frais de 50$ que ça te permet d'avoir le contrôleur, mais localement dans une machine virtuelle que t'as peut-être dans une machine en arrière. Donc, j'aurais espéré avoir ce petit plus-là, mais je suis quand même toutefois très content d'avoir ce device-là parce que ça va me permettre d'avoir tout ça local au lieu de l'avoir remotely au niveau du cloud. Donc, assez entendu, on regarde ça et on l'unboxe. Je vous reviens sous peu. Je vous montre maintenant le nouveau contrôleur d'Altalabs. Donc, je vous dirais que là-bas, dans la montre, il n'y a pas vraiment grand-chose. Le plus important, la seule chose que je vous dirais précisément qu'il y a, c'est le contrôleur local. Donc, c'est le même format que la Switch 8 parts puis oui, d'Altalabs. Donc, je n'ai pas encore fait l'unboxing, mais ça va être soupeux. Sinon, ici, il y a des petites vis de montage qui viennent avec la braquette si jamais on veut l'installer sur un mur. Le petit pamphlet d'installation. Sinon, ça se résume pas mal à ça. Donc, on va mettre ça ici, juste de côté. On va ouvrir le produit en soi. Voici le nouveau contrôleur d'Altalabs. Donc, ici, on peut voir le port en arrière qui vient pour power le produit AltaLabs. Le contrôleur, sauf que dans la boîte, on n'avait pas de power brick. C'est parce que le port ici, il est PUE compatible. Si jamais vous avez une switch existante, on va pouvoir connecter ça directement par PUE sans avoir une prise, une brique en arrière supplémentaire dans notre rack. Donc, ça, c'est vraiment apprécié. Ça va donner quand même un look assez minimaliste tant qu'à moi. Donc, je vais aller faire l'installation dans mon rack et on va se revoir au niveau de l'installation, de la configuration au niveau du web. Sous-titrage ST' 501 Présentement, le contrôleur est connecté dans mon rack. Il est power. On ne le verra pas ici parce que, dans le fond, c'est une nouvelle instance du contrôleur local. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de trouver l'adresse IP de notre contrôleur. Donc, moi, ici, je venais chercher avec la MAC adresse. J'ai juste besoin de mettre les deux premiers puis ça va faire la job. Ici, je venais voir control. Donc, je vais pouvoir voir qu'est-ce que c'est cette adresse IP-là. Comme ça ici. On va avoir le Altalabs. Donc, ça va être une licence qui va être mappée avec notre controller. Si je ne me trompe pas, je vais rentrer mon adresse courriel puis je vais vous dire ça suite après. Une fois que vous avez rentré votre courriel, ça va dire que ça fait un mapping et vous allez être redirigé. Sinon, allez directement à votre adresse IP. Donc, dans mon cas, c'est 192.168.1.236 pour que ça soit redirigé à cette étape-là. Dans le fond, ça vient de vous donner un URL qui va vous être redirigé par la suite. Donc, ça va être ça, votre local domain pour vous connecter à votre contrôleur local d'Altalabs. Donc, moi, je vais aller ajouter ça, ce host file-là dans mon PFSense pour avoir le bon resolving. Je vais venir ici. Service DNS Resolver. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais faire Add, comme ça ici. Description. Parfait. Apply. On va avoir besoin de se créer un compte et par la suite, on va pouvoir venir se connecter. On va avoir une validation au niveau du courriel. Lorsqu'on accède à notre contrôleur local, ça va être la même interface que l'ancien contrôleur qu'on avait. La seule petite différence, c'est qu'on va avoir le local ici. Un petit inconvénient que j'ai à présent, c'est que pour ma configuration, j'ai déjà mes Wi-Fi, j'ai déjà des configurations propres à mon Altalabs contrôleur cloud et que je n'ai pas à mon contrôleur local. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais fort apprécié pour pouvoir faire la migration ou faire la migration des devices. Donc, un des avantages que je vois qui est encore récent, nouveau, si je clique sur, par exemple, cet appareil-là, il n'y a pas manière de le transférer facilement. Donc, je ne peux pas arriver et venir faire la migration, par exemple, à un nouveau contrôleur. C'est le petit désavantage à ce point-là. Ce que je vais devoir faire, c'est, dans le fond, déliter, supprimer le device de mon contrôleur cloud et, par exemple, le réadopter au niveau de mon contrôleur local. Donc, ça, c'est un petit point qui est un petit peu plus tannant. Ça va être le même principe. Si jamais vous passez du contrôleur cloud au contrôleur local avec une licence et par la suite, un contrôleur local hardware, vous allez devoir faire la migration des devices manuellement. Donc, c'est un petit peu plus tannant, mais par la suite, vous allez avoir votre contrôleur local sans que ça passe par le cloud. Donc, moi, ça va être l'aspect que je vais devoir faire. Je vais devoir reconfigurer, transférer mes différents appareils. Donc, ils vont toujours fonctionner, mais ils vont avoir un petit moment de délai pour faire l'adoption. Donc, c'est un petit désavantage, un petit compromis à faire pour faire la migration du contrôleur cloud au contrôleur local. Donc, peut-être que ça va être une mise à jour prochainement qui va être faite au niveau de Altalad pour permettre de faire la migration de ces devices-là. Donc, ça serait quelque chose de fort intéressant étant donné que, dans le fond, le contrôleur local est encore... Il vient tout juste d'être déployé, tout juste en vente. Donc, ça explique un petit peu la raison du pourquoi qu'il manque peut-être certaines fonctionnalités au niveau de ce type-là. Mais, c'est pas un gros enjeu pour moi. Je vais prendre le temps hors vidéo de refaire la configuration de réimporter mes devices. Donc, c'est pas quelque chose qui est super intéressant. C'est pour ça que je vais faire hors cam. Je sais que présentement, le contrôleur a été vraiment, vraiment attendu et l'autre pièce qui est vraiment, vraiment attendue que je n'ai pas encore, qui n'a pas été encore released, qu'on attend impatiemment, c'est le routeur Altalabs. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient super, je crois, d'ici la fin de l'année. Donc, peut-être un nouveau review dans le futur proche. J'espère bien. J'aime bien les devices Altalabs et j'aime ça vous montrer un true review. Donc, un review honnête sur ces beaux petits appareils-là. Donc, encore une fois, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.